Je n'attendais rien de la réponse judiciaire, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent « Oui, il a été condamné, donc c'est tout ce que je voulais, etc. » Moi, ça n'a rien changé à ma vie, parce que j'étais détruite à l'intérieur et que, pourtant il était en prison, dès que je voyais quelqu'un qui ressemblait, j'avais des palpitations, je n'aurais pas été incarcéré, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Moi, il m'a tuée. Le jour où ça s'est fait, il m'a tuée. Lui, il a pris 4 ans, tranquille, il ressort et il refait sa vie. Et moi, on m'a pris ma vie, on m'a pris mon bonheur, donc j'aurais préféré prendre sa place. Faire les 4 ans, 5 ans de prison, sortir et avoir une deuxième chance, alors que moi, je n'en ai eu aucune. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à référer. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée Épisode 30 Que faire des hommes violents Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore, à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. S'il vous plaît, soyez comme le duvet Soyez comme la plume d'oie Des oreillers d'autrefois J'aimerais Ne pas être porte-fait S'il vous plaît, faites-vous léger Moi, je ne peux plus bouger Je pense toujours à cette chanson d'Anne Sylvestre Lorsque j'écoute les récits des amis, des sœurs, des mères, des inconnus, se répétaient sans cesse Les récits racontant le conjoint qui n'effectue pas sa part du travail domestique L'ex-compagnon qui ne sait jamais occuper des enfants et se met à attaquer les mères lorsqu'elles s'en vont Les récits racontant le père incestueux L'ami admiré de tous qui a violé Le conjoint qui frappe Je suis fatiguée, j'ai envie de crier Dire que tout cela s'arrête J'ai envie de les enfermer Pour qu'ils nous laissent tranquilles enfin Et puis, je me reprends Je me souviens des femmes prisonnières Enregistrées dans les épisodes précédents Qui nous racontent à quel point la prison Est un lieu dégradant, raciste, classiste Et violent Je pense alors à Audrey Lord Qui écrit Les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître Mais peut-on vraiment se passer de la prison ? Qu'inventer à la place ? Et comment nous protéger ? Sachant que les prisonniers violents sortiront un jour Je me suis mise à chercher les tentatives, les essais d'autres choses J'ai découvert le concept de justice restaurative Qui existe en France depuis 2014 Il s'agit d'un espace de dialogue Entre des auteurs et des victimes Qui leur est offert en parallèle En complémentarité de la justice pénale Elle peut prendre différentes formes Dont celle de médiation restaurative Qui permettent à des auteurs et des victimes De se rencontrer à nouveau Après les crimes Après les procès C'est la démarche qu'a entamée Flore Elle a 41 ans Elle a eu 4 enfants avec Pierre Son ex-conjoint Incarcéré pour 14 ans Avant cela Flore me dit avoir vécu auprès de lui Des années très heureuses Partageant projets de vacances dans la nature Engagement scout Activité sportive Jusqu'à ce jour-là Où elle est rentrée chez elle Je suis revenue Vers 11h Et là les portes étaient fermées Ce qui n'arrive jamais Les portes de la maison intérieure Enfin du salon, etc Les enfants étaient en haut Et donc la voisine était avec Pierre Donc la voisine est partie Je dis bah Pierre Qu'est-ce qu'il se passe Elle me dit oui La voisine s'inquiète Parce qu'elle a dit que Son fils lui a dit Que j'avais fait quelque chose Avec les enfants Qui n'étaient pas bien Alors là Tout d'un coup Gros stress En se disant Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire Enfin Et donc à force de parler Il commence à me sortir le morceau Comme quoi La fille de la voisine Avait vu son frère Avec le pantalon baissé Et Pierre à côté Alors je dis Bah alors Qu'est-ce qu'il en est ? Elle me dit Bah oui C'est vrai J'ai perdu mes moyens Mais t'inquiète pas Il n'y a que ça Il n'y a pas plus Sachant qu'entre-temps J'étais allée voir la voisine Et plus ça allait Plus je découvrais Des faits Incroyables Et donc le soir Voilà Elle arrive Elle vient Elle dit Non là je ne peux pas Il faut que je parle La police Elle sort Et après Dix minutes après Il y avait la police Et là C'est assez violent Enfin je veux dire Voilà Les portes s'ouvrent La police arrive Il est menotté Perquisition de la maison Et moi j'ai plus le droit D'y parler Et en fait Après ouais L'aîné a confirmé À ce moment-là Je pensais qu'il n'y avait Que lui qui était touché D'ailleurs Et en fait Il m'a raconté Plein de trucs Je crois qu'il était Soulagé de parler Voilà Là j'ai découvert Par sa bouche Que c'était pas récent C'était même Quand on était en vacances En camping Sous la tente Que lors d'un anniversaire Moi j'étais en bas En train de préparer le gâteau On avait fait Quelques animations Donc il y avait des enfants En haut En train de jouer Et machin Et il y avait Pierre Qui était là-haut Et attouchement Sur les garçons Qui étaient là Invité à l'anniversaire Et voilà Et répété Et c'était Le matin dans le lit Quand les enfants Ils viennent Le matin Quand ils sont réveillés Ils viennent dans le lit Il y avait des attouchements Après quand les enfants Viennent dans le lit C'est un peu le chahut Donc du coup C'est vite fait On passe sous le pyjama Voilà Alors que j'étais à côté Il me parlait d'attouchement Et de pénétration Que ça faisait mal Qu'il disait Qu'il fallait arrêter Qu'il mettait de la crème Pour que ça fasse moins mal Qu'il faisait pareil Avec d'autres Des copains De mon aîné Et qu'il disait Ouais j'aimais pas ça Mais il fallait pas Que je dise Parce qu'il avait dit Qu'après Il y aurait des problèmes Alors du coup Je disais rien Enfin c'était tellement Horrible quoi D'apprendre ça Par la bouche de son fils Et En train de me dire Mais c'est Il faisait ça à côté de moi J'ai rien vu Et Bon bah il m'en a jamais parlé Donc Je suis juste perdue Je passe Du matin Un homme Je quitte un homme que j'aime Et en qui j'ai confiance Et le soir Je retrouve Un pédophile incestueux Et encore Je sais pas tout Et petit à petit J'en apprendrai De plus en plus Bah qu'en fait Il y avait eu aussi Les filles Alors qu'il était C'était des attouchements Et en fait Heure après heure C'était comme une tâche De pétrole noir Là Qui s'étendait C'est à dire qu'au début C'était petit Après c'était plus grave Ça s'étendait Et puis le nombre de victimes S'étendait S'étendait Et les faits Devenaient de plus en plus graves Enfin c'était Tout ça De la part de quelqu'un En qui j'avais confiance 24 heures avant quoi Je me suis sentie coupable De rien avoir vu De pas Avoir pu protéger mes enfants De pas leur en avoir parlé Tout simplement Donc il y a ça Mais en même temps Moi je me retrouve quand même Bah du coup A annoncer la nouvelle A ses parents Appeler son boulot Pour dire qu'il viendrait pas J'étais enceinte aussi J'étais enceinte J'avais mal au ventre Mais mal au ventre Bah en fait après Il faut gérer tout le quotidien quand même Parce que j'ai quand même accouché Toute seule du coup Après j'avais un petit Toute seule Avec les autres à gérer La deuxième elle était Et la troisième Bah au début Elle pleurait tous les soirs Tous les soirs J'étais Je réexpliquais Papa n'est pas là C'est un bien C'est normal Il est en prison Parce qu'il a fait Ce qu'il a fait Vous savez ce qu'il a fait On répète On met les points sur les i Et tous les soirs C'était C'était les pleurs C'était Mais où les papas Moi je veux le voir Enfin voilà La dernière elle avait trois ans Et après J'ai rétout un tas De paperasses administratives Hyper compliquées Enfin d'autant Qu'on achetait la maison En fait En même temps Sauf que On avait des comptes J'avais pas accès A tous les comptes Alors moi j'essayais D'appeler bêtement Je me disais Bah je sais pas Il en garde à vue Peut-être que je peux l'appeler Pour savoir Quels sont les codes Aussi bêtes Que le code du compte Pour que j'y accède Et que je fasse des trucs Bah sauf qu'évidemment C'était pas possible Mais même je me suis inquiétée C'est aussi bête Je me dis mais On peut lui apporter une brosse à dents Enfin je sais pas Il est parti comme ça Il a pas de change Pas de quoi Je sais pas Se brosser les dents C'est important Et là ils me disent Mais pourquoi vous occupez de lui Vu ce qu'il a fait Oui mais vu ce qu'il a fait Enfin moi j'ai deux images Moi j'ai ce qu'il a fait Mais ça reste un homme quoi Et donc je me dis Ils m'ont rembarrée En disant Mais vous avez compris ou pas Là ce qu'il a fait Vous voulez qu'on vous répète Non ils n'ont pas dit ça Mais c'est comme ça Que j'ai vécu Alors j'écrivais Mais en me disant Il faut pas qu'on voit Que je m'inquiète pour lui Parce que c'est louche Sachant que moi-même Je me disais Mais j'ai pas le droit De m'inquiéter pour lui C'est lui le méchant Enfin sauf qu'on se refait pas quoi Enfin je veux dire Je m'inquiétais pour lui Je m'inquiétais pour lui Comment ça allait S'il se faisait pas taper Mais j'avais pas le droit Mais surtout Que c'est pas juste la justice Je veux dire C'est aussi les autres gens Ils sont là Oh là là Le salaud Il t'a fait ça Mais Forcément Enfin ceux de l'extérieur Ils sont là Voilà C'est pas C'est pas leur mari Donc du jour au lendemain Ça peut passer du gars gentil Au gars méchant C'est pas difficile Enfin pour moi C'était plus compliqué Après dix ans de vie commune Quand on est au fond De la piscine On pousse Et puis on remonte Bon bah je sais Que ça remonte maintenant Après j'ai passé une force Moi j'ai appris la patience La patience Pour le procès La patience Pour le divorce La patience D'attendre des papiers On a hyper besoin Mais qui n'arrive jamais Mais finalement ça arrive Et finalement ça s'arrange Et puis j'ai appris aussi A mieux me connaître Et à m'appuyer Sur mes forces Je arrive Ma force C'est d'avoir enfoncé Mon poing sanglant Dans la gorge du passé Ma force n'a pas d'aile Ni de griffes Ni de longues pattes Ma force a construit Un peu d'humanité Ma force a toujours soif Ma force n'est pas fidèle Pourtant ma force N'est pas faite Pour quelqu'un d'autre que moi Ma force C'est d'avoir pendu Un enfant roi A la branche du succès Parfois Ma force étouffe Ceux qui l'empêchent D'avancer Ma force est cruelle Elle manque de sommeil Elle se nourrit d'orgueil De turbulences Ma force n'a aucun sens Elle n'a jamais cessé De se débattre Ma force C'est d'avoir compris La beauté des montagnes D'avoir dormi Dans le ventre des forêts Ma force A manger les entrailles De la terre Les vents glacés Qu'il faut combattre Ma force Souffre en silence Ma force M'accompagne Elle m'a si souvent Ramassée Ma force Est légère Ma force Ne m'oublie pas Quand je crois L'avoir oubliée Ma force N'est pas un don Du ciel Ma force N'est pas un don Du sang Elle agrandit Simplement Et ne s'effondre Jamais Un jour Un jour Ma force N'aura plus la force De venir jusqu'à toi Il faudra me porter Il faudra m'attraper Cécile Coulon La force En écoutant Flore Je me suis rendu compte À quel point Elle avait dû être seule C'est le cas De beaucoup de victimes Directes ou collatérales Des violences masculines Au-delà du crime Elles doivent continuer À avancer À tenir Pour gagner leur vie Pour s'occuper des enfants Pour survivre Alors que peu de psychologues D'assistantes sociales De médiatrices D'avocates Ont une lecture de genre suffisante Pour les accompagner Comme il le faudrait Pour prendre soin d'elles Enfin Pour qu'elles sachent aussi Comme toutes les mères Qui n'ont pas pu voir Qui n'ont pas su voir l'inceste Et y mettre fin Que ce ne sont pas elles Les coupables Ce sont les hommes Et le système de silence De domination invisible Qui nous en sert Nous fait perdre la vue Et la conscience À plusieurs reprises Flore a souhaité revoir Pierre Ses demandes de parloir Ont toujours été refusées Par la justice pénale Qui protège les victimes C'est pour cette raison Qu'elle s'est tournée Vers la médiation restaurative Pour rendre possible Une rencontre Une dernière fois Avec Pierre Moi au début Je voulais le voir Pour lui dire au revoir J'ai besoin moi De le voir face à face En lui disant On n'est plus lié J'ai jamais pu le dire Puisque j'ai jamais pu le voir Et lui dire Ce que ça m'a fait Ce que j'ai vécu Pendant ces années De culpabilité De fatigue De lassitude De tristesse Lui dire que Je ne suis plus la même Que celle qu'il a quittée Moins naïve J'ai mûri J'ai compris Plus au courant De la question De la pédophilie Et de l'inceste Lui dire que maintenant Enfin voilà Ma vie Je ne suis pas malheureuse Et au fond du trou Que ça va plutôt bien Sans lui J'allais bien sans lui Et en fait C'est ajouté aussi Le fait que En fait moi J'ai besoin qu'il me dise Ce qu'il a fait aux filles Parce qu'au procès C'était surtout Sur le grand Comme elles étaient plus petites Elles ont beaucoup moins parlé Et là moi J'ai besoin de savoir Ce qui s'est vraiment passé Pour qu'ensuite Je puisse Les aider Mais Quand je m'imagine Le revoir J'ai peur Alors que Je ne suis qu'une victime Collatérale J'ai peur De me refaire avoir Qu'il me retrompe Or de m'interdire D'aller le voir Pendant qu'il est en détention Ça veut dire Que le seul moment Où je peux aller le voir C'est quand il sort Où il n'y a plus de cadre Et en fait C'est important De lui dire Que j'ai changé C'est comme ça Que j'aurais plus peur Après De me dire Tu vois là J'ai changé Tu ne vas plus me tromper Maintenant Et que voilà Nos chemins se séparent Et je n'ai plus envie Qu'ils se croisent Je n'ai pas envie Je n'ai pas envie De faire en sorte Qu'il ne se croise plus Donc à lui De faire en sorte Qu'on ne se croise plus Après évidemment Je n'ai pas envie Du tout Qu'il recommence Mais avec l'injonction De soins Avec 14 ans J'espère De réflexion Je croise les doigts En me disant Voilà Qu'il ait une vie Enfin je veux dire Ça ne lui interdit pas D'avoir une vie Après C'est ce que je lui souhaite Enfin moi Je n'ai pas envie Qu'il soit malheureux Toute sa vie Ça ne m'apporte rien C'est vrai ? Oui Vous arrivez à lui souhaiter ça ? Oui Pourquoi vous ? Après 14 ans de prison Je lui souhaite D'arriver à se réinsérer De retrouver du boulot Et d'arriver À être en paix Avec lui-même Moi je lui souhaite ça Je prépare l'entretien Mais je suis très très centrée Sur moi Ce que j'en attends Et donc à un moment Elle m'a dit Et s'il vous demande ça Qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fait J'étais là Ah oui c'est vrai Qu'il va me poser des questions aussi Puisque c'est un entretien Ce n'est pas juste un monologue Mais en fait Ça m'a presque surpris Parce que j'étais tellement concentrée Sur moi Ce que je veux dire Ce que je veux qu'il entende Et après Moi je pose des questions Et j'attends des réponses Absolument Que j'avais oublié Que lui aussi Il était dans une démarche De préparation de l'entretien Par exemple Moi j'avais des questions à poser Elle me dit Mais imaginez Il répond pas Et là j'ai dit Bah non j'imagine pas Parce qu'en fait Je veux qu'il réponde Moi je veux des réponses Donc là en fait J'ai juste envie De lui casser la gueule S'il répond pas Il a pas le droit Il a pas le droit de pas répondre Enfin là je peux pas Non j'imagine pas Qu'il me réponde pas Donc elle dit D'accord Donc là vous connaissez Votre limite Il faut avoir ça en tête Après oui voilà Je me disais J'ai pas envie Qu'il soit dans un discours De victime Genre oh là là C'est dur la prison Oh là là J'ai pas pu m'en empêcher Mais vraiment Je voulais pas Je voulais pas faire Tout ce mal là J'ai dit Mais oui mais attends Enfin à un moment Tu l'as fait Tu l'as fait Prends tes responsabilités T'es un adulte mon gars Donc grandis un peu Réfléchis Et fais quelque chose Prends les outils Il y a des choses qui existent Prends-toi en main quoi C'est pas moi qui vais aller T'essuyer T'as la remettre là Parce que tu Enfin ça c'est pas possible Voilà Elle me dit bah oui Mais imaginez que ce soit le cas Et bah ok Bah donc c'est une possibilité Que j'aurais beaucoup Beaucoup de mal à accepter Mais c'est une possibilité Mais faut mieux être prêt J'ai l'impression Qu'il va avoir évolué Mais en fait C'est peut-être pas quoi Flore prépare la médiation Comme des remises de peine Comme des remises de peine Par exemple Ils sont aussi encadrés Et préparés individuellement Marion et Héloïse M'ont expliqué Que la justice restaurative Était une voie supplémentaire Pour des victimes Et des auteurs Afin de témoigner Expliquer Comprendre Poser leurs questions Ce qu'ils et elles N'ont pas pu faire Lors du procès pénal Car c'est alors l'État La société Qui juge Et condamne quelqu'un La justice pénale Ne met pas au centre La victime Qui peut se sentir Dépossédée De son histoire Quand il y a une infraction Qui est commise Elle a de multiples Répercussions Sociales Relationnelles Intimes Psychologiques Donc il y a des victimes Elles vont avoir Un suivi psychologique Et c'est ça qui va les aider Et ce sera suffisant Il y a des femmes Qui vont s'investir Dans un mouvement féministe Et c'est là Qu'elles vont trouver réparation Et pour d'autres personnes Il y a une forme de réparation Qui peut être trouvée Dans le fait d'aller échanger Avec des personnes Qu'ont commis ces faits-là Pour mieux comprendre Pour poser des questions Ou juste pour exprimer Un certain nombre de choses Et ce qui est intéressant C'est que c'est Les personnes qui sont actrices C'est-à-dire que ce soit L'auteur ou la victime C'est eux qui sont À l'origine de cette démarche Une des critiques Qu'on entend le plus souvent C'est de faire revivre Quelque chose aux victimes Et d'aggraver le traumatisme Je pense qu'elle est en partie Portée par les féministes Mais pas uniquement Il y a eu aussi des psychiatres Pour revenir sur ce sujet-là Et moi, en fait C'est précisément pour l'inverse Que ça m'intéresse La justice restaurative Et que c'est précisément De faire attention À ne pas aggraver Leur traumatisme Mais peut-être Une notion importante Pour moi Qui est centrale Sur l'intérêt De la justice restaurative C'est la notion de victimisation Ok, c'est le procès Comment la victime Peut-être se sentir dépossédée L'intérêt de la justice restaurative C'est que c'est leur choix C'est leur choix Et après, les garanties Qu'on doit offrir Nous, professionnels Qu'ils mettons en œuvre C'est comment On accompagne ces personnes Comment on s'assure De leur choix Parce qu'effectivement Il y a des choix Qui peuvent être alimentés Il y a toujours cette question Derrière du choix contraint Ou ce qui fait peur Dans les violences conjugales C'est la personne Qui serait sous emprise Après, l'intérêt Pour nous C'est que ce soit La personne Par, au fil Des entretiens préparatoires Avec nous Qui arrive à dire Elle-même Si oui ou non C'est adapté pour elle Mais si nous On perçoit de l'emprise On va y faire attention Et on va l'accompagner là-dessus Toutes les méfiances On les a Nous, en tant que professionnels Et c'est pour ça Qu'on accompagne Individuellement d'abord On assure qu'il y a Un philepsi Si c'est nécessaire Et encore une fois Quand je dis ça Je pense que ça n'est pas Pour tout le monde Mais il y a des personnes À qui il faut pouvoir Proposer ça Celle pour qui cette voie Sera restaurative On doit le permettre Et aujourd'hui Il y a plus de blocage Que d'ouverture à le faire De manière globale Ou internationale Il y a des féministes Qui sont contre aussi La justice restaurative Là où elle vient parfois Modifier éventuellement Comme ça peut être le cas En Belgique Le suivi de la peine Et donc elle parle De la justice restaurative Comme une justice douce Là où pour autant On a rarement vu Une justice dure Changer quoi que ce soit Dans les rapports Hommes-femmes Donc analysons Critiquant les défaillances Du système pénal Judiciaire carcéral Aujourd'hui Et il y en a besoin Il y a besoin de le changer Une autre voie S'ouvre de différentes manières Selon la législation Des pays Il faut s'y intéresser Et agrémenter Les réflexions Et les vigilances féministes Pour le courant De la justice restaurative Est-ce que vous En tant que professionnel Voilà quand par exemple Il n'y a pas de réponse Est-ce que vous Vous posez des pistes De réflexion En termes de structure Structurelle C'est-à-dire La question du patriarcat La question de La domination des hommes Sur les femmes La question de l'éducation Des garçons Est-ce que ça vous le posez Dans ces rencontres-là ? Non pas du tout La moindre question Que je poserai C'est ma lecture à moi C'est pas la leur Et je les dépossède à nouveau De leur vécu De leur histoire Et de ce qu'ils ont envie D'en faire Et il n'y a jamais Une réponse Totalement satisfaisante Un auteur qui dit De toute façon C'est que je me droguais A l'époque par exemple Et mes passages à l'acte N'étaient liés Qu'à ma prise de stupéfiants Ah oui Mais alors pourquoi Tous les hommes qui se droguent Ne passent pas à l'acte C'est parce que J'ai été victime dans mon enfance Bah oui Mais pourquoi tous ceux Qui sont victimes Ne passent pas là Et en fait on peut Tout le temps démonter C'est pour ça qu'on a du mal À être dans des généralités Dans ces échanges-là Puisque là on est en train De parler de choses Très personnelles et intimes Donc On doit continuer À pouvoir parler Des violences faites aux femmes Des groupes de parole Doivent exister Les autres espaces D'éducation De questionner la masculinité La féminité Doivent exister Mais je pense que C'est dans d'autres espaces Que la justice restaurative Mais c'est en termes De changement de société Du coup Si on pose pas Ces questions-là Enfin ce cadre structurel Féministe Matérialiste Pour aller vite En termes de changement De société Vous, vous le voyez pas À ce niveau-là C'est prometteur de changement La justice restaurative Dans le sens où Ça ne cherche pas À changer les individus C'est pas l'objectif Qu'on se fixe Puisqu'on cherche juste À offrir un espace de dialogue Mais en dialoguant Véritablement Sans se confronter Sans être dans l'opposition Finalement Un individu Sort changer D'un véritable dialogue D'une véritable écoute Et en cela Quand les individus Bougent Bah la société Est faite De la somme Des individus Encore une fois Je pense qu'il y a Un espace De lutte collective Et il y a aussi Chercher des réponses Individuelles Dans son cheminement Et pour les auteurs Et à se définir autrement Que comme un monstre Dans le souhait De non pas se justifier Mais d'expliquer Comment ils en sont arrivés là D'expliquer le passage à l'acte Ou parfois de dire Que sur le moment Justement Ils n'ont pas d'explication Mais reconstruire un peu L'estime de soi De voir qu'on peut Être réintégrés aussi Témoigner aussi De la violence Parfois du système carcéral Du procès Se définir autrement Rencontrer des victimes Et leur parler C'est pour essayer d'avancer Parce que pour l'instant Je suis enfermée Dans l'acte que j'ai commis Et la prison M'enferme là-dedans De toute façon Moi je sais que j'ai bougé Mais personne ne le sait Puisque je suis derrière les barreaux Et aller parler à des victimes C'est pouvoir dire à quelqu'un Que j'ai changé Mais ce n'est pas n'importe qui C'est quelqu'un Qui a subi le même genre de choses Et je verrai dans son regard S'il me croit Et qu'il reconnaît Que j'ai changé Et encore une fois Pour les victimes A quoi ça sert De savoir que leur bourreau A changé ? Non Là ça vient C'est pas ça Là je parle en plus De rencontres en indirect En l'occurrence Et c'était des victimes Qui avaient formulé Elles-mêmes Le besoin d'aller vérifier Est-ce que Est-ce que ce sont des monstres Ou pas ? Ou est-ce que ce sont des hommes Qui ont commis Un acte monstrueux ? Ça ne veut pas dire Que ce n'est pas monstrueux L'acte qui a été commis Et qu'il n'est pas condamnable On revient sur cette notion De peur Ou de Quand on a été victime D'une infraction La peur La sidération Ça fait La perte de confiance De manière générale De confiance en l'autre Donc Toutes les modifications Que ça peut entraîner Socialement Pour travailler Pour parler avec des gens C'est tout ça Qui se joue derrière Cette idée du monstre Et quand on a été agressé Sur le fait que En gros Tout le monde est le monstre Certaines personnes Peuvent dire Ça remet Ok Je me suis fait agresser Par une personne Qui a commis cet acte D'une extrême violence Échanger avec d'autres personnes Qui l'ont fait Et je vois bien que Ils sont autre chose Que ce qu'ils ont fait Ça me rassure Sur le fait que C'est pas un état constant Cette figure du monstre Me semble importante A interroger Car c'est une figure repoussoire Qui empêche de prendre conscience Que la majorité des violeurs Des hommes violents N'apparaissent pas Au coin d'une ruelle sombre Mais sont présents partout Et dans l'immense majorité des cas Font partie des cercles proches Des victimes Pourtant En prison Les violeurs Et tueurs Ne sont pas représentatifs De l'ensemble des auteurs Ce sont en grande majorité Des hommes pauvres Et racisés Ou des auteurs De faits très graves Prouvés facilement Comme Pierre L'ancien mari de Flore Si vous ne souhaitez pas Entendre sa voix Arrêtez-vous ici Mais il m'a semblé important De l'écouter lui aussi Pour tenter de briser Le silence sur les violences D'aller jusqu'au bout Je suis donc arrivée Devant la prison de Melun Un vieil et immense établissement Dont les hauts murs Se repèrent vite En plein cœur de la ville Je me suis sentie toute petite J'ai entendu les sons Des serrures Et les voix des surveillants Les cris provenant De la grande cour carrée Et des fenêtres des cellules Tout autour L'angoisse est montée J'ai eu des hauts le cœur De savoir des êtres humains Enfermés ici Quel que soit leur crime Je pensais aux élevages Industriels de poulet Et puis Lorsque je me suis assise Devant Pierre Au parloir Devant cet homme Qui a violé Et a touché De nombreux enfants Dont les siens J'étais bien rassurée De le savoir ici Plutôt que dehors Lui aussi Se prépare depuis Plusieurs semaines Pour la rencontre Avec son ex-femme Ce que j'aurais envie De lui dire Lors de cette rencontre Ce serait déjà Qu'elle peut s'exprimer Qu'elle peut me dire Tout ce qu'elle a à me dire Donc je pense que c'est important Qu'avant tout Ça soit équier la parole Que je regrette énormément Tout ce qui s'est passé Ça paraît un peu trivial Et puis c'est surtout Beaucoup trop tard C'est trop facile De dire Je regrette ce qui s'est passé Ah pardon Excuse-moi C'est des choses Certainement que j'arriverai A lui dire Si elle n'est pas Dans l'acceptation Du tout D'une parole De rédemption Même si elle ne répara Pas directement Et qu'elle n'effacera Encore moins ce qui s'est passé Ça sera déjà ça J'aimerais lui dire aussi Que j'ai beaucoup avancé J'ai d'une part Mis fin au déni J'ai eu un accompagnement Psychologique Pour comprendre Comment j'ai pu en arriver là Qu'est-ce qui m'a amené A agresser Physiquement Sexuellement Des enfants Et comment sortir Moi ce que j'en ai compris Personnellement C'est que C'est des choses Qui remontent à l'enfance Moi j'ai souvenir De situations Traumatisantes Mais pas particulièrement violentes Donc plutôt Des traumatismes légers Qui ont fait que Je n'ai pas pu non plus Les révéler Sur lesquels Donc je n'ai pas eu J'ai pas eu accès Jusqu'à ce qu'effectivement Je puisse en parler Et revenir dessus Avec beaucoup plus d'analyse Beaucoup plus de temps Souvent quand on pose La question du pourquoi On se demande En même temps Comment on en est arrivé là Et comment on n'a pas pu voir Les conséquences De ce qui se passait Ce qui est aussi Encore une question compliquée Et ça fait tellement de pourquoi Qu'on tourne souvent en rond En se disant J'étais effectivement Dans le déni De penser que Quelque chose de sexuel N'avait pas forcément De conséquences graves Dans le sens où Visiblement Il n'y a pas d'atteinte Il n'y a pas de blessure Ce qui est faux La blessure Elle est à l'intérieur Et elle est dans le cœur Dans le psychisme De l'enfance C'est une agression Dont j'ai compris aujourd'hui Qu'elle est effectivement Extrêmement violente Donc moi je connaissais L'interdit Je connaissais la loi Je savais que c'était interdit Je savais que c'était pas bien Que c'était réprouvé Aussi bien socialement Légalement Tout ce qu'on veut Le déni des conséquences M'a empêché de comprendre En fait L'intérêt de cet interdit Si je vois pas le mal Que je fais Bah c'est que Je vois pas le mal C'est pareil Le fait que ce soit Vos enfants aussi C'est pas venu en tête Que ça allait Brouiller les choses Que ça allait être Violent pour eux Que ça allait être Si ça l'est venu En tout cas J'ai pas voulu le voir Je pensais qu'à l'enfant Que je voulais être Et que je voulais avoir En tout cas Je cloisonnais Complètement L'aspect infantile De l'aspect familial C'est l'impression Finalement De se replonger Dans sa propre enfance Qui fait qu'on S'imagine enfant Et plus adulte Permet de s'imaginer Avec un enfant Sans qu'il y ait de conséquences Ce qu'aujourd'hui J'ai compris De par le suivi psychologique Elle est complètement différente De celle qu'un adulte Peut désirer Et de celle que l'adulte Impose à l'enfant Quand il agresse un enfant Mais ça n'explique pas tout Ça n'expliquera jamais tout Le plus important Ce n'est pas forcément De comprendre Mais c'est de faire en sorte Que ça ne se passe plus L'accompagnement psychologique Permet justement D'être sûr Que la réflexion Qu'on peut mener Va sur le bon chemin C'est pas encore suffisant Non plus Parce que le psychologue Va pas être à vos côtés Quand vous allez faire vos courses Quand vous allez à la piscine Quand vous allez Être dans des situations Qui pour moi Pourraient m'être difficiles Si j'étais de nouveau Dans une pente Qui m'amènerait À imaginer Sexualiser les enfants Comme j'ai pu le faire Et lutter contre Les mauvaises pensées Ce n'est pas forcément facile Les outils Qu'on nous propose Pour lutter Contre des pensées Qui pourraient revenir C'est effectivement De se trouver une action Qui puisse dérouter Le cerveau De la pente Qu'il est en train de prendre Avoir une issue de secours Ça peut être par exemple De celle de faire du sport Ou alors maintenant Le fait de connaître Les conséquences Dévastatrices Sur les enfants N'empêche pas Que ça revienne Ça n'empêche pas L'arrivée des pensées La prise de conscience Est pas forcément suffisante En effet C'est à dire L'intellectualisation De tout ce qu'on peut faire C'est une part importante Mais ça ne suffit pas Ça ne fait pas tout Pour moi Le sentiment de savoir Que ma vie Est quelque part Encore possible Est intéressant Presque vitale Et pour que ma vie Soit possible Il faut aussi Qu'elle soit saine Ce qui peut participer A la prise de conscience Tout ce qui peut participer A rétablir De l'humanité Entre les personnes Est-ce que Je pense aux victimes Elles n'ont certainement Pas envie De remettre de l'humanité Souvent En fait Puisqu'elles ont été Tellement violentées Dans leur humanité Ce qui sera le cas aussi Ce que je disais Vis-à-vis de Flore Que je vais rencontrer Effectivement Toute la haine Qu'elle pourrait avoir Contre moi Ce n'est pas forcément De l'humanité Mais finalement Je pense que ça peut en être Quand même Alors l'arrivée en prison Est assez rapide aussi Assez violente Sur le plan psychologique aussi Il y a du bruit tout le temps Des gens qui sont tout le temps Aussi en train de se chercher Les uns les autres Qui sont dans une certaine violence La première question Qu'on vous pose en général C'est pourquoi vous êtes là Donc quand on est en maison d'arrêt Pour un crime sexuel Effectivement Ce n'est pas facile Parce que c'est particulièrement mal vu J'ai été menacé J'ai été insulté J'ai été frappé une fois Puisqu'on peut aussi bien Être agressé Dans la cellule Que dans un couloir Que dans la promenade J'ai évité les agressions Physiques les plus violentes Je m'en suis sorti Malgré tout Je sais qu'il y en a Qui ont vécu bien pire J'entends parler de suicide De dépression Il y en a qui sont sous cachet Avec des traitements assez forts Pour effectivement arriver A encaisser tout ça Étais-je un monstre au cœur de pierre Ou un homme au cœur brisé Et plein de ressentiment Y a-t-il une différence Est-ce que ça change quelque chose Sûrement pas Pour ce qui est de la douleur Que ma cruauté t'a infliger Étais-je conscient De l'existence De l'homme ombre N'étais-je pas le témoin De sa brutalité N'aurais-je pu l'arrêter Étais-je un psychopathe Ce serait trop facile Non Je n'étais pas fou J'étais un homme privilégié Efficace Je vivais au-dessus de ce monde Des critiques et des reproches J'étais programmée Pour contrôler Pour gagner à tout prix Tu étais mon enfant Tu étais ma propriété Tu devais faire Ce que je t'ordonnerais Et quand tu ne le faisais pas C'était mon devoir D'appliquer la punition Qui te ferait plier Afin de te discipliner J'avais été élevée comme ça Je faisais ce qu'on m'avait fait Je faisais ce qu'on m'avait enseigné Je vois à présent Que cette conception De la virilité Précisément Est des plus douteuses Car une grande violence Est invariablement nécessaire Pour la préserver Or il me semble Que toute structure fondée Sur le besoin de détruire autrui N'est ni juste Ni tenable Mais j'ai beau en avoir conscience L'abandonner Est une toute autre histoire Combien d'hommes Combien de pères Ont jamais reconnu Leurs échecs Ou leurs crimes L'acte en lui-même Est une trahison Du code fondamental Si l'un d'entre nous a tort Toute la structure Tout le récit s'effondre Notre silence Est notre lien Le pouvoir de ne pas dire De ne pas laisser voir Est l'arme la plus ancienne Et la plus puissante De notre arsenal Evansler Le pardon En écoutant Pierre J'étais partagée Je me suis dit Que la médiation Allait peut-être Lui permettre De renforcer Sa prise de conscience Mais je me suis aussi interrogée Pierre repartira ensuite En prison Dans cette institution Non mixte Entre hommes Un lieu qui renforce Les masculinités toxiques Comme me l'a expliqué Corinne Rostin Autrice du livre La prison Une institution dégradante On est dans une institution Qui renforce les virilités En prison Il faut paraître Sauvage C'est le terme Qu'on avait emplié Dans notre ouvrage Avec Antoinette Chauvenet Et Françoise Orlix On doit paraître très fort On doit en imposer aux autres On doit être capable De se battre Ou d'au moins De faire semblant D'être prêt à se battre Être sur ses gardes Donc bien sûr On pratique plutôt La musculation Pour essayer de se gonfler Gonfler ses muscles D'en imposer physiquement Et donc il y a Ce rapport permanent Viriliste Et puis ceux qui ne veulent pas Rentrer dans ce jeu-là On va les écraser Voilà Ils vont subir Beaucoup plus que les autres Et on sait qu'ils subissent Des violences sexuelles Ils subissent les bagarres Et si on n'est pas capable Dès la première fois De se battre Dans ce cas-là On risque vraiment De subir terriblement En prison d'hommes On rencontre beaucoup d'hommes Qui nous précisent Oui là je suis là pour viol Mais moi c'était des femmes Voilà En gros Ce n'était pas des enfants C'est-à-dire qu'on se distingue De ces pointeurs Comme il les stigmatise C'est-à-dire ces personnes Qui ont été des agresseurs D'enfants Pour ceux qui violent des femmes Finalement C'est très bien admis Par les autres C'est-à-dire Il faut savoir Qu'ils ne sont pas discriminés Ni stigmatisés Au contraire Bon voilà C'est toujours ces femmes Qui se plaignent Souvent Alors que même Elles ont cherché Alors même Qu'elles ont provoqué Donc ça renforce Leur colère Parce que finalement Eux Ils se sont fait avoir Ils sont passés Donc devant le juge Alors que d'autres Le font Et ils n'ont rien Ils ne comprennent pas Pourquoi Un moment Pour une fois Comme ils disent souvent Voilà C'est une bagarre Qui a mal tourné Un coup Qui a été porté Et bon voilà La femme est tombée Contre le meuble Ou contre la table C'est l'acte irraisonné Spontané J'ai attrapé le couteau Et voilà Parce qu'elle m'énervait C'est souvent Voilà Des femmes Qui énervent Je me rappelle D'un homme En entretien Qui me racontait Donc bon voilà Qu'il avait Tué sa femme Et à un moment Il me dit Notre commande Toutes des salopes Et il me regarde Et il me dit Ah excusez-moi Vous en êtes une Et je n'ai pas su Si c'était une femme Ou une salope Qu'est-ce qu'on entend Des propos sexistes Qu'est-ce que souvent Je suis invitée À rire De blagues sexistes De propos sexistes Souvent l'expression Les putes Les salopes C'est des termes Qui sont fréquents Et je vois Les surveillantes aussi Qui travaillent Dans les prisons d'hommes Les subissent également On traverse une cour On est aussi sifflé En tant que femme C'est un monde Je veux dire Un monde d'hommes Il y a une impunité Parce qu'on se comprend Entre hommes Donc on voit bien Qu'il n'y a pas De remise en question C'est pas J'ai l'impression Qu'au contraire Ça les renforce Parce que C'est le discours Qui tienne aux autres C'est-à-dire On ne sait pas Ce qui se passe A l'intérieur d'eux C'est quand même Le discours qui tienne aux autres Il ne faut pas l'oublier C'est pas un lieu De réflexion C'est pas un lieu D'amendement C'est pas un lieu Où ces hommes Vont sortir transformés Parfois ils vont sortir Au contraire Plus haineux Voilà Plus En rage Contre Contre les magistrateurs En rage Contre Contre les femmes Qui Les femmes victimes Qui ont porté plainte Et là On parle des auteurs D'agressions sexuelles Ou d'homicides D'homicides conjugaux On voit bien Que la prison Dans ce cas N'est pas la solution Dans certains pays La justice restaurative Est pensée Comme une réelle alternative A la peine En France Ce n'est pas le cas Elle reste liée A la justice pénale C'est pourquoi Elle peut viser Des infractions graves Comme des crimes Au-delà des médiations Elle prend la forme De rencontres restauratives Il s'agit de cercles Accueillant plusieurs auteurs Et plusieurs victimes Liées par les mêmes types D'infractions Mais pas les mêmes affaires Il y a quelques mois Un cercle restauratif Organisé sur plusieurs séances A eu lieu dans la prison De Melun Où je me suis rendue D'un côté Et de l'autre De la table Des victimes Et des auteurs de viol Des médiatrices aussi Et des bénévoles Issu de la société civile Ou pour reprendre Les termes De la justice restaurative De la communauté Qui peuvent être Des voisins Des membres de la famille Ou des personnes extérieures Intéressées par la démarche Ahmed a 50 ans C'est un homme noir Il était gardien Dans une école la journée Et livreur de prospectus La nuit Il a été incarcéré Pour avoir commis Cinq viols Il a participé A ces rencontres Et moi ça m'a intéressé Tout de suite Parce qu'avec tout le travail Que j'ai fait Parce que j'ai fait Beaucoup de programmes J'ai fait le programme Ulysse qui était à Fresne Pour les données À la situation sexuelle C'est-à-dire Comprendre le cerveau Comment il agit Ensuite avec la psychologue Ici à Mélench J'ai beaucoup travaillé Pour faire le groupe de parole Avec des images Avec des choses Et la justice restaurative Je me suis dit Mais ça c'est le Après tout ce travail-là C'est comme si J'avais fait la théorie Et voilà Que maintenant J'ai la pratique Il n'y a plus d'image Il n'y a plus On imagine Il n'y a plus C'est concret Il y a les personnes Qui sont là Bon c'est pas nos victimes Mais c'est des victimes À qui il arrivait La même chose Alors ils expriment Ce qu'ils ont ressenti Ils expriment Le mal que ça leur a fait Le mal qu'ils ont À se reconstruire Déjà au départ Elles ne nous regardaient Même pas dans les yeux Mais au fur et à mesure Des échanges Elles posaient des questions Elles posaient des questions Et puis il y avait Des questions Qui étaient terribles Pourquoi vous Vous entendez pas Quand on dit non Vous savez pas Qu'est-ce que ça veut dire Non Si tu respectes pas le non Ça veut dire que Tu ne nous considères pas Et si on n'est pas prêt À entendre cela C'est même pas la peine De participer Parce qu'elles ont des questions Qui sont crues des fois Vraiment ça touche Au fond du cœur Mais elles sont venues Aussi chercher des réponses Moi j'ai répondu personnellement Que le non On l'entend Mais on ne veut pas l'entendre Moi mes victimes N'ont pas parlé Parce qu'elles étaient surpris Mais moi dans mon cas Même s'il y avait eu des gestes Même s'il y avait eu un non Je ne l'aurais pas entendu Je n'ai pensé qu'à moi Je ne pensais plus à ces personnes Je ne les considérais plus Comme des personnes J'étais avec les personnes C'était des personnes Que je ne connaissais pas du tout Et que je voyais Pour la première fois Non c'était des gens Dans la rue Mais je nouais un contact Avec ces personnes Sois-disant de confiance Et puis quand on parlait à tout Je me disais Ah ben c'est possible Et je faisais Mais sans tenir compte De la vie de la personne Et je l'ai fait A cinq reprises Je les considérais Comme des objets Si je n'ai pas demandé C'est parce que J'avais peur de l'échec C'est parce que Je ne voulais pas Renoncer A mon plaisir A mon désir Je voulais assouvir Mes désirs Je voulais assouvir Mes propres pulsions Je voulais assouvir Et si elle me dit Non Je serais frustré Je ne serais pas bien Alors Plutôt que de ressentir Cette sensation Je préfère Prendre Voilà Donc voilà pourquoi J'ai agi comme ça Mais ça remonte aussi à loin Ça remonte à Un manque de confiance Un manque d'affection Quand j'étais Un peu plus petit Par exemple Je ne sais pas Comme si on était abandonné Comme si on était rejeté Je voulais faire montrer aussi Que moi je peux Moi je suis Moi 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 Et puis Ils étaient frustrés Parce que je n'avais pas J'ai gardé ça en fait C'est la façon Comment j'ai grandi C'est la façon Comment je voyais Et dès que leur copine Fait un pas de travers Et commence à leur mettre des claques Et moi je pensais Que c'était comme ça En fait Il ne faut pas que ta copine Elle est née à droite Elle est née à gauche Tu dois la garder Alors que non J'avais eu une relation Avec une personne Et cette personne là Ça s'est très mal passé Une femme ? Oui une femme Cette personne là C'est elle qui est venue Me draguer C'est elle qui est venue Vouler faire quelque chose Avec moi Et finalement Moi j'hésitais Et au moment Où je me suis vraiment engagé Elle a commencé à dire Non bah c'est bon Elle a commencé à partir Et ça m'a fait mal Et j'ai gardé rancune Moi j'ai rien compris Je pensais que Quand on était avec une femme La femme elle m'appartenait Même la femme elle m'appartenait Enfin si elle veut Si elle veut partir Elle est libre de partir Mais moi je n'ai pas accepté ça Et quand je n'accepte pas ça Je suis Je deviens méchant Je deviens violent Je deviens Je n'ai pas évacué Je n'ai pas évacué ça Et je pense que J'ai reporté cet échec Sur aussi Les personnes À qui j'ai fait du mal Comment elles ont réagi Les victimes À cette réponse là Des fois ça leur rappelait À eux Ce qu'ils avaient vécu Alors Des fois il y en a une Qui pleurait Ou qui ne supportait pas Alors on prenait une pause Et on allait Quand c'était trop Et puis on reprenait Tranquillement Mais je ne pensais pas Que c'était si douloureux Pour les personnes C'est-à-dire la reconstruction Elle est vraiment terrible Et ça je ne savais pas En fait celle La plus qui m'a fait mal C'est pourquoi moi Pourquoi ça nous arrive à nous Ou pourquoi ça m'est arrivé à moi Qu'est-ce qui a fait Que j'ai attiré ça Est-ce que j'étais habillé D'une façon Est-ce que j'étais Et là Il a fallu aussi Donner des réponses J'ai dit Que ce n'était pas Leur faute Aujourd'hui Je regrette amèrement Je regrette énormément Parce que quand on fait Ces choses-là Non seulement On ne respecte pas la personne Mais on ne se respecte pas Soit-même Parce que Même dans l'exact Que j'ai fait Il manquait toujours Quelque chose Il manquait la tendresse Il manquait l'amour Il manquait l'affection Et ça Comment voulez-vous l'avoir S'il n'y a pas Le consentement Je sais même pas comment Il n'y a pas de nom Dans ce que j'ai fait Mais maintenant Je sais que Fait c'est fait Maintenant j'ai fait Et j'ai beaucoup travaillé Et maintenant Pour que Pour que ça ne se reproduise plus Je connais les mécanismes Ce qui m'a fait Le plus plaisir Quand on a terminé La justice restaurative Déjà vers le milieu Les filles nous regardaient Déjà Et on plaisantait On rigolait On plaisantait Déjà il y avait Un grand changement Et ensuite à la fin Quand ça s'est fini Elles nous ont serré la main Eh oui Elles nous ont serré la main En disant C'est bien Parce que vous faites L'effort de travailler De comprendre Et ça Ça nous fait plaisir Elles ont dit Parce que c'est là Que vous allez éviter De recommencer Et puis on a constaté aussi Qu'elles ne se battaient pas Que pour elles en fait Elles se battaient aussi Pour les autres C'est pour que ça ne se reproduise plus C'est difficile ici Dans les clés de nez Parce qu'il y en a Ils ne veulent pas revenir À la raison Il y en a Ils sont innocents Il y en a Ils n'ont jamais rien fait Il y en a Ce n'est pas de leur faute C'est elle qui a voulu Ils sont encore dans le déni Ils n'ont pas encore fait le travail Donc Si moi je viens Je leur dis Oui mais quand même Tu as fait du mal Tu n'as pas entendu Le nom Moi c'est pareil Ils sont un peu Mais arrête On va s'embrouiller Si tu commences à me parler Comme ça toi Vous voyez Ils n'ont pas encore fait le travail Je vais vous dire quelque chose La personne qui a fait De la justice Resteur à venir avec moi Lui il était là pour quoi du coup ? Pareil Viol pareil Pour viol oui Sur une Une qu'ils connaissaient très bien Il n'y a pas longtemps Elle est sortie Mais il a fait des bêtises encore Pas le même genre Mais il a agressé une personne Avec un marteau Une femme Il n'y a pas longtemps Oui ça m'a déçu Je suis perplexe Je suis resté abasourdi Quand J'ai été choqué D'après ce qu'il disait Moi j'avais l'impression Qu'il avait compris Il disait que Oui Il comprend que Il soit en colère Il comprend que J'ai senti qu'il avait fait un travail Quand même Mais Moi j'ai compris une chose aussi J'ai compris qu'un viol Ok c'est C'est une pénétration Qui n'est pas consentie Mais Tapez une personne Vous rentrez dans sa bulle Et vous Vous agressez sa bulle C'est un viol quelque part Même vous insultez quelqu'un Vous lui manquez de respect Moralement ça lui fait quelque chose Voilà Il faut respecter quoi Ça va loin en vérité Est-ce qu'il faisait un jeu Est-ce qu'il Je sais pas Parce que vous savez aussi On s'accroche à tout Pour essayer de sortir Il y en a qui font semblant Il y en a qui font tout Pour essayer de sortir Mais il faut être sincère Je commence à être écoeuré De ces aveux ignobles Et de moi-même Une cresselle Un grincement ininterrompu Coincé comme un porcelet charnu Tournant sur une horrible broche D'égocentrisme Mon Dieu Faites-moi sortir de moi Brisez cette carapace impossible Libérez-moi de cet enfer De miroir sans fin Ai-je seulement effleuré Le semblant de sincérité Et d'aveu qui te libérerait Car il me semble Que de vraies excuses Nécessitent une intimité Des plus primitives Et si l'aveu est indispensable Au pardon Celui qui se confesse Doit être dépouillé Et mis à nu Je vois à présent Que cet exercice Ne consiste pas seulement À exprimer des regrets Mais à remettre en cause Les fondements De notre relation Et je pressens Que j'y échoue Même à cette heure Je me demande Si mon arrogance M'autorise à te voir Ou à te sentir réellement Me suis-je seulement interrompue Pour tenter d'imaginer Ou de deviner Les déchirures Et les souffrances Que ces aveux brutaux Provoquent en toi Es-tu soulagée Ou choquée ? Es-tu furieuse ? As-tu perdu le sommeil Et tu confites de chagrin ? Te sens-tu enfin reconnue ? Est-ce que tu te sens mieux ? Et comment le saurais-je ? Existes-tu seulement En dehors de moi-même ? Es-tu le fruit De mon imagination Une projection Une extension ? Es-tu une cible Ou une menace Ou une rancœur éternelle ? Evensler Le pardon Evensler Le pardon En 2011 En 2011 Elle est victime D'un viol conjugal Avec séquestration Son ex-conjoint A été condamné A 8 ans de prison On lui a proposé De participer aux rencontres Après avoir hésité Elle a accepté De s'y préparer Et de s'y rendre J'étais jamais rentrée Dans une prison C'était un peu tendu Parce que les portes Qui claquent Tout le temps Et j'avais peur De les voir eux Parce que moi J'avais l'impression Que j'allais voir des monstres Le premier rendez-vous C'était un peu tendu Parce que moi J'avais la haine Eux ils avaient le sourire Il y en avait un Qui était fonctionnaire De police Et qui a abusé De femmes En garde à vue Quelque chose comme ça Je crois Il y en a un Qui violait Tout ce qui bouge Vous rigolez ? Oui parce que Il y en a un Qui a violé sa collègue Parce qu'il avait Des problèmes Il était fatigué Il avait des problèmes De travail Donc il s'est dit Allez on va l'enfermer Dans les toilettes Et on va faire ça Mais quand vous voyez Le visage On aurait dit Un saint Il était mince Beau garçon Voilà Je voulais savoir Mais comment il va Justifier de ça Je voulais savoir c'est quoi Le violeur en série Il a dit oui Il a expliqué Voilà Il a touché une Il a touché deux Et comme la police L'a pas arrêté Il a touché trois Et puis ensuite Il a dit Oui ben Si on m'avait arrêté Avant J'en aurais pas Je serais pas un violeur En série Allez C'est parce que La police m'a pas arrêté S'il m'avait arrêté La première fois J'aurais pas pris Tant d'années Et j'aurais pas fait Du mal aux autres Donc pour lui C'est la faute De la police C'est choquant Il y en a aucun Au début Qui dit C'est de ma faute J'aurais pas dû faire ça Il parle de leur enfant Un problème avec la maman Comme ils disent Il y en a aucun Qui reconnaît Les faits Qui sont là Parce qu'ils le méritent Et c'est ça Qui m'a choquée Pendant toutes les séances Ils ont essayé de trouver Des petites excuses bidons L'autre Qu'il avait des problèmes De famille Qu'il avait du mal À gérer avec ses parents Et je me dis Mais pourquoi la collègue alors ? La collègue Elle a rien demandé Il dit Bah ouais J'ai été larguée Plusieurs fois Ouais C'est l'avis Un peu De tout le monde Il dit Oui J'ai pu comprendre les choses Parce que j'ai parlé Avec un psychologue Le psychologue M'a fait Revivre Mes années D'enfance Etc Moi j'aurais voulu Qu'il dise J'ai pas d'excuses Je ne comprends pas Pourquoi en arriver là Pourquoi vous voulez pas Faire comme tout le monde Rencontrer Parler Et ça va plus loin Il suffit de demander A la personne Il y a un oui Il y a un non Mais eux Ils prenaient Une satisfaction Dans le fait De forcer La femme A avoir un rapport Ça ils vous l'ont dit Oui Oui Qu'ils ont commencé Qu'ils ont pas pu S'arrêter Et ça s'est passé Moi il m'a tué Le jour où ça s'est fait Il m'a tué Lui il a pris 4 ans Tranquille Il ressort Et il refait sa vie Donc j'aurais préféré Prendre sa place J'aurais préféré Faire les 4 ans 5 ans de prison Sortir Et avoir une deuxième chance Moi c'est perpétuisé Et eux Bon Et on leur donne une chance On m'a rien demandé On m'a pris ma vie On m'a pris mon bonheur Il y a une incidence Surtout sur les enfants Sur ma famille Sur les relations de travail Sur la vie de tous les jours Donc j'ai fait Des tentatives de suicide Pendant un an Je n'ai pas travaillé J'ai été En hôpital psychiatrique Alors que j'ai Mes deux enfants Je n'ai pas pu m'en occuper On a pris De la vie de mon garçon Parce que quand une femme Fait une tentative de suicide Elle expliquait ça L'enfant Encore aujourd'hui 10 ans après Je vais voir un psychologue Une fois par semaine Alors que lui Il est sorti depuis longtemps Donc Juste aussi Par rapport au procès Vous dites Vous n'attendiez rien Mais est-ce que Vous aviez quand même Envie qu'il soit incarcéré Pour ne plus avoir peur Par exemple Non parce que Même incarcéré J'avais peur Dès que je voyais Quelqu'un qui ressemblait J'avais des palpitations Et le procès En lui-même J'ai plus eu l'impression Que c'était un procès Pour expliquer Ce qu'il avait fait Pour dire Que ce n'était pas Trop de sa faute Parce qu'il avait Une enfance difficile Etc Que j'avais peut-être Un caractère un peu fort Que j'essayais D'être plus sa mère Que sa femme Et que c'est peut-être Un peu pour ça Qu'on en est Arrivé là Donc ça m'a Ça m'a choquée C'est vrai qu'avant De le connaître Ben voilà J'avais déjà un garçon J'avais ma maison J'avais ma voiture Et j'étais autonome Et fière de l'être Sur tout ça Et le fait Que je puisse partir Si facilement C'est ça Qui a déclenché L'effet On n'a pas parlé De tes conséquences J'ai l'impression Que c'était moi La coupable En tout cas Moi Je leur ai tout dit Si ils n'ont pas Compris avec ça C'est qu'il n'y a rien À faire alors Et comme Marion Elle m'a appelée Pour me dire Qu'il y en avait un Qui avait récidé Donc ça veut dire Qu'il y en a un Qui n'a rien compris Ben je ne m'y attendais pas Je me suis dit C'est lui C'est lui Qui avait le petit visage Dange parfait Qui parlait de sa maman Etc Une fois que je serai sortie Je vais me reprendre en main Blablabla Ben lui Alors il n'a rien compris S'il a récidivé À vrai que ça Mais si le violeur en série A compris Ben je suis déjà Je suis déjà contente Il s'est excusé Il s'est excusé À moi Pour quelque chose Qu'il n'a pas fait Ah oui Il s'est excusé Oui Oui Au moins il y en a un Qui a compris Qu'il fallait demander Qu'il fallait demander Avant si ça peut servir Une personne C'est bon J'ai vidé mon sac Même si le père de mon fils N'a pas entendu tout ça Et ben au moins Voilà Je me suis sentie légère Après J'ai léché les lèvres D'une louve La colère Et je m'en suis servi Pour illuminer Rire Protéger Mettre le feu En des lieux Où il n'y avait Ni lumière Ni nourriture Ni sœur En des lieux Sans merci Nous ne sommes pas Des déesses Ni des matriarches Ni les édifices Du pardon divin Nous ne sommes pas Les doigts de feu Du jugement dernier Ni des instruments De flagellation Nous sommes des femmes Toujours obligées De nous interroger Sur notre puissance De femme Nous avons appris A utiliser la colère Comme on utilise La chair morte Des animaux Et blessés Maltraités En nous transformant Nous avons survécu Et grandi Et selon les mots D'Angela Wilson Nous continuons Notre chemin Avec Ou sans Les femmes Qui ne sont pas De couleur Nous utilisons Toutes les forces Pour lesquelles Nous avons lutté Y compris la colère Et cela Afin de concevoir Et de construire Un monde Où toutes nos sœurs Pourront grandir Où nos enfants Pourront aimer Un monde Où le pouvoir De toucher Et de rencontrer La différence Et les merveilles D'une autre femme Transcendra finalement Le besoin de destruction Notre arme C'est notre puissance A analyser Et à redéfinir Les principes futurs De notre vie Et de notre travail Notre puissance A imaginer Et à reconstruire Colère Par douloureuse colère Pierre Par lourde pierre Un futur Où la différence Sera féconde Et une terre Qui soutiendra Nos choix Nous ouvrons Nos bras A toutes les femmes Qui sont capables De nous rencontrer Par delà La chosification Et par delà La culpabilité Audrey Lord Sister Outsider J'ai abordé la question De la récidive D'un des auteurs Présents aux rencontres Avec Marion Trottignon Médiatrice De ce cercle de parole Elle m'a expliqué Que la lutte Contre la récidive N'était pas Un objectif principal Même si c'était Un but espéré Par les acteurs De la justice restaurative Ces derniers Expliquent dans Différents travaux Que le changement S'inscrit dans Un temps long Ce qu'il et elles Appellent Un processus De désistance Fait d'avancer Et de recul Mais pour Sandrine Lefranc Politiste Chercheuse au CNRS Qui travaille Sur des formes Différentes De la justice pénale Notamment dans des contextes De sorties de grandes violences La justice restaurative Présente des limites Qui s'inscrivent Dans son histoire même Celle-ci a été importée Des Etats-Unis Et du Canada Par différents acteurs Qui contestaient L'expérience De la justice pénale Comme des féministes Des anarchistes Mais aussi des religieux Beaucoup d'évangélistes Dont la préoccupation principale Est de convertir Les délinquants Ils veulent en faire De bons hommes En mettant en place Des cercles de parole Dans les prisons Autour de la Bible L'idée étant De faire en sorte Que victimes Délinquants Et communautés Se parlent Les uns aux autres Pour amener le délinquant A prendre conscience De son crime Et à retrouver La droite voie morale Je ne crois pas Qu'on puisse miser Sur la rééducation D'un homme Qui a violenté Une femme Je ne crois pas Que ça puisse se passer Dans les mois Dans les années Qui suivent Un acte de violence Pour moi Ça n'est pas Une affaire d'individu C'est une affaire De rapport Entre les gens C'est une affaire De politique Que les acteurs De la justice restaurative Soient des gens Bien intentionnés Aucun doute Ce sont de petites associations Qui ne sont pas Très légitimes Dans le monde du droit Donc ils essayent De développer Leurs dispositifs Qui sont des dispositifs Plutôt révolutionnaires Dans leur intention La justice restaurative Elle est portée Par des gens Qui ont le souci De la victime Et dans le même temps On a beau vouloir Faire bien les choses On fait avec le peu De temps qu'on a Et quand on impose A la victime De se raconter en une heure Ça n'est pas la même chose Que quand on lui laisse du temps Quand on lui demande De tenir un langage audible Par tout le monde Et notamment par le délinquant Là encore On peut la contraindre On peut même lui faire violence On peut faire des politiques Qui sont des politiques D'économie de la justice Quand on n'a pas Les moyens de le faire Quand on ne se donne Pas les moyens de le faire Il est plus facile De dire On va responsabiliser L'individu délinquant Mais responsabiliser L'individu délinquant D'abord C'est pas très très éloigné Des discours De la tolérance zéro Des discours De la responsabilisation Avec les limites Qu'on connaît Et puis Par ailleurs Ça fait long feu La justice restaurative Elle est portée Par des gens Qui ont le souci De la victime Et dans le même temps Instrumentalisée politiquement Par des gens plus durs Plus soucieux De répression très forte C'est pas regarder Par exemple Quels sont les gouvernements Qui vont mettre en place Ces dispositifs De justice Centrés sur les victimes C'est par exemple Le gouvernement de Nicolas Sarkozy Qui dans le même temps Va mener une politique Plus répressive Très favorable A une justice pénale Plus sévère Notamment par rapport Aux hommes responsables De maltraitance sur enfants Ou de violences sexuelles Donc c'est Je veux rappeler La victime Je veux rappeler Laetitia Je veux rappeler Toutes ces victimes De maltraitance De violences sexuelles Pour dire à quel point Les délinquants sont des monstres Voilà Et donc effectivement Ce qui était au départ Un moment où la victime Raconte ce qu'elle a vécu Exprime sa vérité Se fait entendre Peut voir le trouble Du délinquant Ça peut être aussi L'occasion tout simplement D'une instrumentalisation De la victime Où elle devient Juste celle Qui doit entendre La vérité du délinquant De manière A amener le délinquant A sinon une conversion Chez les évangéliques En tout cas Une conscientisation Une prise de conscience De ces faits Quand on n'entre pas Dans la contestation Des normes de la communauté Ça fait long feu Ça ne marche pas Et c'est du sucre C'est un petit truc Pour essayer de rendre Plus joli Un dispositif Qui reste un dispositif Sécuritaire Sans aucune forme D'accompagnement A la sortie Sans aucune forme Non plus D'accompagnement réel Dans le cadre De la prison Donc la question est là C'est quel pouvoir On donne aux victimes Dans ces situations-là Jusqu'à quel point On en fait des femmes puissantes C'est-à-dire que je pense Qu'il faut aussi Que les rapports de force changent Et donc que ça ne se passe pas Dans cette relation-là La victime Elle va être entendue Et réellement entendue Si elle compte Si elle a les moyens De nuire Si elle est puissante Donc il faudrait Pour obtenir Que cela fonctionne comme ça Que tous les groupes sociaux Tous les groupes politiques Partagent ces normes-là Rappellent Qu'une femme N'a pas à avoir Une place inférieure Donc c'est du rappel constant Et je crois que c'est aussi Tout simplement Du rapport de force politique Je ne crois pas Qu'on puisse convertir Un homme Qui était violent En homme bon Je pense que Cet homme devient bon Dès lors que Tout son environnement social Tout son environnement politique En permanence Lui rappelle Qu'il doit être bon Je peux en revenir À mes questions De justice transitionnelle Le délinquant Militaire Ou le délinquant Membre des forces De sécurité Il n'a pas commis La violence Parce qu'il était irresponsable Et qu'on lui avait donné Une mauvaise éducation Parfois ce sont des gens Très très bien Les dictateurs Et les tueurs Il a commis cette violence Parce que Le contexte politique L'environnement social Lui permettait de le faire Et donc en fait Il n'y a pas de miracle Ce n'est certainement pas En travaillant À la responsabilisation Des délinquants sexuels C'est en faisant en sorte Que la société Soit en permanence mobilisée Pour rappeler ces normes-là Vous aurez beau Prendre un petit Garçon et une petite fille Et leur rappeler Depuis leur première Scolarisation Dans la famille Jusqu'à la fin De leurs études Ou dans leur univers Professionnel Que ça ne se fait pas Ils vont résister davantage Mais ça n'empêche pas Le basculement Alors là je parle De violences politiques Mais au fond Je crois que ça peut S'appliquer aux violences sexuelles C'est-à-dire qu'il faudrait Que cela devienne inadmissible Que les violences sexuelles Soient entendues Comme inadmissibles C'est un boulot constant C'est-à-dire que vous devez En permanence Dans la moindre De vos attitudes Dans tous les moments De votre vie Rappeler constamment Ces normes Par votre comportement Par les postures De votre corps C'est épuisant Mais c'est effectivement A mon sens La seule chose Qui fonctionne Le fait que les lois Les normes sociales Les représentations médiatiques Des normes sociales Convergent toutes Vers une condamnation Non pas des hommes Qui ont fait Et qu'on va envoyer Dans des cercles Ou en prison Pour qu'ils disent Et qu'ils s'excusent Et qu'ils se repentent Mais pour que Chaque homme se dise Ça n'est pas possible De faire ça Rééduquer des violents Ça n'est pas très efficace Quand le violent Retourne dans une société Qui accepte au fond Sa violence Donc c'est avant même Qu'il y ait des victimes Je ne vois pas D'autres solutions Alors les victimes Peuvent participer à ça Et effectivement Montrer ce qu'ont vécu Des victimes Participe aussi A la conviction Ça fait partie De cette mobilisation C'est pour ça Que je ne suis pas si dure Avec les gens Qui travaillent Dans ces dispositifs Très limités C'est-à-dire qu'effectivement Eux-mêmes Et ils disent aux délinquants Et ils répètent C'est déjà un point d'entrée Mais il faut Mille feu Mille expériences quotidiennes Que ces actes-là Sont inadmissibles Une surveillance permanente Qui ne soit pas Une surveillance autoritaire Mais qui soit juste Une auto-surveillance Ça ne se fait pas Ça, ça peut fonctionner Les propos de Sandrine Lefranc M'ont fait penser aux travaux De Martine Delvaux Qui s'interroge dans son livre Les Boys Club Pourquoi ne nous autoriserions-nous pas A assumer notre colère Et à rejeter le Not all men En répondant Si Tous les hommes Tous les hommes Sont potentiellement Des agresseurs Des hommes violents Des misogynes Parce qu'ils font partie D'un système patriarcal Qui leur permet de l'être Et si de fait Ils ne sont pas tous misogynes Alors ils doivent pouvoir Comprendre et accepter Qu'ils font partie De ce système Qui ne donne pas aux femmes La place qui leur revient Et lutter contre A tous les hommes Qui m'écrivent Qui me demandent Que faire Je réponds Interrogez-vous Sur vos réflexes De domination Sur votre violence Le silence Est une forme de violence Le manque de travail domestique Est une forme de violence Les petites humiliations répétées Les mensonges Les violences psychologiques Lorsque des féministes Échangent théorie et pratique Écoutez Et posez des questions En attendant Pour vous toutes Il ne s'agit pas ici De dire que nous ne pouvons Pas vivre avec les hommes Il s'agit de rester vigilante On ne peut pas le faire seul Il nous faut construire Notre pouvoir féministe Et cela Est en train de se faire C'était Un podcast à soi Par Charlotte Bien-Aimée Réalisé par Samuel Hirsch Et avec la collaboration De Juliette Hamon Lecture des textes Estelle Clément-Béalem Dans l'épisode 29 Prisonnière et visiteuse Je vous ai fait entendre La voix de Zineb La maman d'Idyr Décédée en prison Pour l'administration pénitentiaire Cette mort est un suicide La maman d'Idyr A souhaité insister Sur le fait Qu'elle conteste Cette version des faits Zineb et le collectif Idyr Espoir Solidarité Lutent pour faire Toute la lumière Sur ce décès Un podcast à soi Est produit par Arte Radio Vous pouvez le réécouter Sur toutes les plateformes De podcasts Et sur le site ArteRadio.com Écrivez-nous A l'adresse Unpodcastassoi At artefrance.fr Et sur le Facebook D'Arte Radio L'Instagram Charlotte Bien-Aimée Le Twitter Unpodcastassoi Vive la radio Vive les podcasts Vive la révolution féministe Sous-titrage Société Radio-Canada